... Nous sommes en Chine pour ce nouveau Grand Prix sur ce circuit de Shanghai qui est en train de devenir l'un des préférés des rookies. Souvenez-vous d'Alex Albonne l'année dernière. Il avait signé ici une superbe course pour sa première saison en F1 et Aiden Jackson est tout simplement en train de l'imiter. En effet, il est incroyablement prometteur et fait pour l'instant une excellente saison. Et voici Ackermann qui se rapproche maintenant de son nouveau coéquipier. Les rumeurs du paddock font état d'une relation tendue entre les deux pilotes. Que vont-ils faire ici ? Et c'est parti ! Ackermann va tenter sa chance. Il choisit la ligne intérieure à l'épingle, mais il envoie son coéquipier hors de la piste. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi son délire ? Ah, on dirait bien que Jackson va vraiment avoir du mal à s'en remettre. Aiden, reste concentré, ok ? Ah, ce contact avec son coéquipier a clairement contrarié le jeune pilote. On dirait bien Julien, mais je ne constate pas de dégâts majeurs sur sa voiture. Il va devoir se ressaisir et se remettre en course. La voiture a l'air d'aller Aiden. Essaie de gagner quelques positions. C'était quoi ça ? Tu peux rattraper ça Aiden. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bracing Point. Breaking Point qui nous emmène en Chine avec le contact face à Kasper Ackermann. On est allé toucher notre équipier. Celui-ci a été peut-être un petit peu insistant, mais le Raikkonen Eco Plus va nous poser à mon avis quelques problèmes cette année. En attendant, on se retrouve donc en Chine pour ce deuxième épisode. On est lâchés comme lors du premier Grand Prix de F1 aux alentours de la 15ème place avec autour de nous les Renault et les McLaren. Et on va tenter de rechercher Kasper. Et on vient de se payer le fastest lap of the race. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours bon dans la rage. On a une rumeur tendue, selon ce que l'on entend dans le paddock, entre nous et un petit peu tout le monde. Donc on va essayer de ne pas être le Calimero du peloton. Je sais pas si Butler est pas loin non plus, d'ailleurs. Ah non, Butler est pas du tout dans le scénario cette fois-ci. Alors par contre, il faut réussir à aller le chercher. Kasper. Alors là, Renault, il faudrait l'attaquer dans la ligne droite. Ça nous permettrait d'avoir le DRS, mais on va peut-être même régler l'affaire avant d'y arriver. Dès qu'on est un peu déventé, c'est compliqué. La voiture tient particulièrement bien. On a le grip, on a la motricité, on touche. Ouais, mais là, à un moment donné, Ocon, il pouvait ouvrir la porte. Il y avait la place. Allez, le DRS sera malgré tout nôtre. On va pas attaquer non plus trop le DRS. Devant nous, il y a une Williams qui est retardataire. Comment on peut avoir des drapeaux bleus sur une course aussi courte ? Mettez-nous le scénario, je sais pas, à 32ème des 50 tours, mais là, c'est un peu dommage. L'avoir une Williams aussi loin. C'est pas grave, c'est du détail, bien sûr, mais c'est dommage. On est bon, hein. Au niveau du rythme, ça, c'est certain. Alors, drapeau bleu encore, mais je crois que c'est pour la Williams derrière. Parce que devant nous, il y a Sainz et Ackerman. Ackerman qui est en train de passer, d'ailleurs, je pense, une des As retardataires. Exactement, une des As retardataires. Sainz, il est à la régulière, là. On va essayer de pas tacler une deuxième fois Ackerman, parce que sinon, ça va commencer à faire tâche. Alors, les drapeaux bleus. On en profite pour passer Sainz sur la McLaren. Bien joué. C'est un petit peu à attendre, là, Sainz. Ah, c'est C-Card, je vous avoue que j'ai pas vu de qui il s'agissait. Et on a donc Kasper dans notre ligne de mire. On va être trop loin pour le DRS. Ah non, 7 dixièmes. Ouh, ça me paraît compliqué. On l'aura pas sourcil. On va pouvoir taper dans le RS pour se rapprocher de notre équipier. Encore des drapeaux bleus. Et on est derrière Ackerman, maintenant. Bien envie de le tacler quand même par derrière, mais on va être sage. On va la jouer réglo. Salut, Kasper. Ah oui, il y a Butler devant ça aussi. On lève là, donc Devon qui est 8e avec une Alpha quand même. Il est pas mauvais le garçon, c'est juste que c'est une tête à claques, mais... Après, il est devant Albonne, c'est pas l'exploit du siècle non plus l'année passée, mais bon. Je pense que quand on aura peut-être passé Albonne, on va déclencher une nouvelle cinématique. C'est pas impossible. Voilà. Albonne va pas résister. J'adore ces nouveaux vibreurs. C'est vraiment tellement fun de les emprunter. Quatre tours de carburant. Quatre tours. On est bien. Par contre, si tu me coupes avant la fin du tour, alors que je suis en train de faire un chrono du feu de Dieu, ça va pas le faire le jeu. Une seconde, trois pour Butler. On se rapproche de l'Alpha. D.R.S. et E.R.S. au programme. Oh, le petit con. Je lui laisse la place. On va la jouer fair play. J'ai quand même été le tacle un petit peu. Et Danil, qui est devant avec l'Alpha Tori. Donc on est passé. On est dans les points. On est huitième. J'avoue que si j'avais taclé Butler, Kasper serait dans les points, mais... Alors, une fois, j'ai pas envie de devenir le Calimero du paddock. Alors, qui... Qui va rester ? Non, je pense qu'on va aller au bout du Grand Prix comme ça. On va aller jusqu'au bout de cette épreuve. Ça s'annonce correct, comme dirait l'autre. La voiture qui commence à avoir du mal. Dans certaines sections, ça glisse. 21% sur les pneus avant. Température. Ouais. Tout va bien à bord. Oh là ! On va en mettre en première. Ça ira mieux. J'ai tellement rétrogradé que je suis repassé au neutre. Il va rester deux tours dans ce Grand Prix de Chine. Et on est un petit peu trop loin pour profiter. Du DRS sur l'Alfa Tori. Ce sera sans doute la dernière voiture qu'on va doubler. Je nous vois mal aller chercher Vettel sur la Ferrari. On va être un peu trop loin. Allez. Daniel. Sois gentil. Non, je ne suis pas Daniel Ricciardo. Je ne vais pas plonger là. 2,5 secondes. Mais je suis retenu. Je suis tellement retenu par Gviat dans certains freinages. Il ouvre la porte. Mais il laisse la place aussi. Gviat qui referme. Du coup, je suis totalement hors trajectoire. C'est compliqué là. Voilà. Là, ça va aller mieux. Oh, Daniel. Allez, deux tours de carburant. Ça ira au bout. Allez, on va attaquer la dernière boucle. Et on va ramener des points. On est septième. On est trop loin pour aller chercher Vettel sur la Ferrari. Mais on aura le meilleur tour en course. Bien aidé par les DRS. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va encore nous faire tout un plat de ce qui s'est passé avec Kasper ? Est-ce que maman va débarquer dans le paddock ? Normalement, elle est censée être là. Donc, on devrait avoir notre première interaction avec la maman d'Aiden. Je reste malgré tout très curieux de la suite du scénario. Je suis en train de ruiner le moteur avec mes rétrogradages là. Il y a des pistons qui vont passer à travers le capot. Et on n'est pas loin de la Ferrari. On aurait peut-être pu aller rechercher Vettel et Gasly. On avait été un petit peu plus assidus. On n'a pas perdu autant de temps derrière l'autre voiture tout à l'heure. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça ne fait pas partie de l'objectif. On a juste terminé le stock de RS. Victoire de Bottas. Pas très réaliste le jeu. Allez, un beau résultat. Et des points importants pour l'équipe. On peut être satisfait. Avec la 7ème place. Mais que va-t-il advenir de nous maintenant ? Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Eh bien, il va y avoir de quoi débriefer chez Racing Point ce soir. C'est un peu sinistre de voir une nouvelle fois les deux pilotes se percuter aujourd'hui. Ah, tout n'est pas rose entre les deux pilotes, Julien. Et ils viennent à peine de devenir coéquipiers. Cet accrochage aurait-il pu être évité, Nicolas ? Ouais, on dirait qu'Ackerman voulait lui envoyer un message. Il n'a laissé aucune marge de sécurité à Jackson. Doit-on y voir un mauvais présage pour l'avenir ? J'espère pour eux que ce ne sera pas le cas. En attendant, ce Grand Prix de Chine est officiellement terminé. Au revoir et à très vite. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Après un Grand Prix de Chine mouvementé, les tensions ne font qu'augmenter chez Racing Point. Et Jackson et Ackerman entrent de nouveau en contact à la suite d'une manœuvre de dépassement agressif de la part du vétéran. Ah, c'est déjà pas notre faute. Casper, c'était quoi ce bordel ? J'ai failli y abandonner à cause de toi. Attapé dans les roues comme ça, t'aurais pu nous envoyer dans la barrière. Casper, allez mec ! Je dois passer un coup de fil. Casper, Ackerman ! Oh mais il est insupportable ! Je vais le répéter cent fois, mais quand même. Et pourquoi je voudrais rater ça ? Vous deux, vous deux... Des personnages d'un mauvais sitcom. Ils voulaient que ton écurie signore Icarlo, tu sais. Ah ouais ? Mais t'es pas dans ton équipe, t'as pas un motorhome, Devon ? Il passait son temps à dire du mal de toi. Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te bébisciter. Quoi ? Vraiment ? Il a fait ça ? Oh, on n'écoute pas des hondis. Oh là là, mais quel enfer ! Il te laissera pas ta chance ? Tu veux un conseil ? Donne-lui tort ! Courage ! Ah là 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 ! Attention, continue chez Racing Point. Oui, mais je vais pas lire, mais un concours d'égo, oui, bon, d'accord. Bien rétabli après l'accident d'Ackerman. Ok, nouvelle publication. Tu devais pas être là à la base ? Juste pour te féliciter, comme toujours. Oh, ok. J'ai vu ce qui s'est passé avec Kasper, j'arrive pas à croire qu'il a pas reçu de pénalité. Ça va ? Oui, oui, ça va. Et Kasper, il en pense quoi ? Rien, et il voulait pas me parler. Tu devrais peut-être retourner le voir. Ça peut pas vous faire de mal de vous expliquer. Et souviens-toi de ce que ta grand-mère disait. Les batailles qui ne peuvent pas être gagnées, sont les batailles pour lesquelles on lutte le plus. Euh, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Bon, peu importe ce qu'il arrive, te laisse pas abattre. Et tu me rappelles plus tard, ok ? Ok, oui, ça marche. Ok, donc on va devenir Aston Martin. Maman nous embête. On a fait tous les mails, non ? Quelques infos. Le restaurant est confirmé pour ce soir. D'accord. Ah, quelle horreur ! C'est l'anniversaire de ta maman, tu m'avais demandé de te le rappeler. Ok, 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 ok. Bah, on continue alors. Chapitre 3, Grand Prix de France. Deux mois plus tard, après une succession d'incidents entre Jackson et Kasper Ackerman, sur et hors circuit, le jeune rookie connaît un début de carrière tumultueux. A l'approche du Grand Prix de France, Jackson souhaite retrouver la forme physique et mentale qui lui a permis de rencontrer de nombreux succès en F2. On va arrêter de manger des beignets, hein ? Nous ne sommes plus qu'à quelques instants du départ du Grand Prix de France, et les pronostics vont bon train. Qui s'imposera sur le circuit Paul Ricard ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite sur une distance de 5,8 km. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la Chicane Nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un oeil sur les célèbres bandes de couleurs rouges et bleues, hautement abrasives, et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. Bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France. C'est la dixième étape de cette saison 2020 de Formule 1, et le classement constructeur commence maintenant à se dessiner, Nicolas Martin. Exactement. Sans surprise, les trois meilleures écuries se battent pour la première place, mais l'issue du championnat est un peu moins prévisible en milieu de peloton. On s'attendait toutefois à de meilleures performances de la part de Racing Point. Les deux pilotes Racing Point se mettent parfois des bâtons dans les roues, mais la saison est encore loin d'être terminée. Attendons de voir comment la situation évolue. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Tout a fait commencer la saison comme on le souhaitait, mais on a l'occasion de changer la donne aujourd'hui. Reste clean et montre de quoi t'es capable. Bonne chance, Aiden. Allez, c'est parti ! Très mauvais départ d'Ackerman. On va voir si on peut en profiter. On est passé à l'extérieur, on va laisser repasser Ackerman. On finit finalement par lui prendre sa place. On est 14e pour l'instant, juste derrière Devon Butler. Et on compte sur un gros départ avec le mode ERS. Oh, ça chauffe avec Albon. Il y en a doublé Sainz. Il faut encore aller chercher les Renaults. Il reste encore Ocon bien placé. Ricciardo également, regardez le mode ERS. Là, on est en train de fumer la Ferrari. Quoique, en ligne droite, ça se neutralise avec Vettel. La chicane nord. On passe. La Ferrari, on touche la boîte de vitesse de la Renault. Pas de dégâts. C'était serré. On insiste encore sur le ERS dans ce début de Grand Prix. La courbe de cygne. On va soulager un petit peu. Et on croise. On est à l'extérieur. Est-ce qu'on peut prendre la Renault ? Tocon, c'est fait. On a passé le Français devant son public. On va très, très loin là pour aller chercher Pierre. Est-ce que ça peut passer ? Oui, et on prend Gasly. Allez, on a un tour. Les deux Français sont éliminés. On est en huitième place déjà. Oui, on n'a pas perdu de temps. Et on va essayer d'aller chercher surtout... McLaren et Renault. Et puis, ah, on le touche. C'est chaud. Et dommage qu'il n'y ait pas de dégâts pour l'histoire. Mais c'est obligatoire. Il reste devant le pilote russe. À l'extérieur. Et dans la ligne droite du Mistral, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? On a une très bonne sortie. On va décaler par rapport à Ricciardo. Qui est derrière. Il revient devant. On était un petit peu trop tendre sur les freinages. On va repartir à l'assaut de la Renault. C'est chaud. Time à l'extérieur dans la courbe de cygne avec Ricciardo. Côte à côte. On ne veut pas lâcher lui non plus. Et on passe. Le pilote australien. Enfin, on a trouvé la solution. Et pour l'instant, le midfield va au chair, effectivement. Et on va passer l'ando. Oh oui, 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 oui. À l'extérieur. Hop. Eh bien, il va croiser parce qu'on s'est bien loupé. Meilleur tour pour Hamilton. Ok, le DRS est disponible. Allez, DRS dispo. Troisième tour de ce Grand Prix de France. Une McLaren qui revient. Il n'en a pas fini avec nous dans le Donorris. Et on continue d'évoluer. Très, très bien. On va aller chercher une Mercedes. Avec le DRS qui plus est. Non, non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Par contre, la Mercedes va aller chercher la Ferrari à l'extérieur. Dans la chicane nord. Il est nulle part, Leclerc. Il nous emmène un peu avec lui. Particulièrement chaud. Ce Grand Prix de France. On va insister un petit peu. Petit coup de frère à l'entrée de la courbe de cygne. Elle est bien née, cette Racing Point, en tout cas. Pour une Mercedes 2019, elle fait bien le travail. Je pense qu'on va souffrir avec l'Aston Martin. DRS pour nous comme pour Leclerc. Ça va neutraliser un petit peu nos chances. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des médiums. Et on passe, ça y est, devant l'un des héros locales. Même s'il est monégasque, Leclerc. Beaucoup de passionnés et de supporters en France. Alors attention, parce que là, on va aller chercher Battery Voltas. On va voir ce que ça va donner. Avec le DRS. Vous avez vu comment on s'est battu avec Leclerc. Oh putain, j'ai rétrogradé. En tournant mon volant, j'ai touché la palette pour mettre en septième. Ça, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Oh là 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 là, on va lâcher un homme avant la courbe. On ne va pas jouer non plus les casse-coups. Il faudrait réajuster quand même pas mal l'IA dans le scénario. Mais comme je ne sais pas ce que le jeu veut, j'ai l'impression que c'est très facile. Peut-être dû mettre en mode difficile. Le DRS. Le DRS. Il y a de la bagarre. Il y a du challenge. Et on passe. On passe Botas. On est sur le podium. Incroyable. Il n'y a pas de message à la radio là, Jeff ? On est troisième. Oh ! Quand je touche mon équipier, tu me fais une litanie de deux heures. Et là, je suis potentiellement podiumable. Et tu ne me dis rien. Allô, Jeff ? Jeff, tu es là ? Parle plus. Pas du tout. Gomme médium. Parce que je le connais, le garçon. Il va falloir parler pneumatique, sinon il ne me répondra plus. Après, il faut faire chambre à part et tout, c'est compliqué. Bon. Cinquième tour couvert. On s'arrête sur ce tour. Essaye de nous faire un beau chrono. Alors, le chrono ne sera pas là, puisque je vais rentrer dans la pit lane. Mais le in-lab va être important. Donc, on va essayer de faire ça bien. Je pensais que je ruine le scénario du jeu si je ne rentre pas à la fin du tour. Ah, il va peut-être m'obliger à rentrer. Ça serait intéressant. Tu es en train de faire le chrono de la course. Tu es en train de faire le chrono de la course. Et derrière, il te dit... En fait, tu rentres au stand à la fin de ce tour. Pardon ! Combien ? Oh, je sens la pluie arriver, moi. Il fait très nuage au-dessus du Ricard par rapport à tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe ! Il n'y aurait pas une mat... Oh, oui ! Il va pleuvoir. Ah ! Très intéressante, cette météo. Je suis en train de faire un chrono démentiel. Premier secteur dans le mauve, deuxième secteur en vert. Ça, c'est du in-lap de beau gosse. Et finalement, je vais me retrouver comment ? Dans une cinématique, vous allez voir. Non, non, je ne prends pas le pari, mais... 60 km heure, on a respecté la limite in extremis. La nouvelle entrée des pits. Alors, on va se gêner peut-être un petit peu Hamilton. Pas l'arrêt de bulle, mais Hamilton... Ça va être plus compliqué. Ah, ne me dis pas qu'il va y avoir un problème. Genre... Ah, la roue reste bloquée ! Non. Deux secondes, c'est un bon arrêt. C'est un très bon arrêt de la part de l'équipe. Oui, je voudrais... Je voudrais enlever mon... Oui, comment je l'enlève ? Allô ? Oh, putain, c'est le bouton de DRS ! Vraiment ? J'ai tout perdu. À deux doigts de bouillir. Donc, en gros, ma touche n'est pas sauvegardée sur mon profil. Donc, voilà. Donc, mon limiteur de stand et celui du DRS sont le même bouton. Ça, c'est pas mal, ça, en termes de logistique. Il y a 200 boutons sur mon volant. J'ai réussi à mettre deux trucs très importants sur le même. Vive le mapping ! Bon, du coup, ça nous met quoi, ça ? Onzième. On a ravitaillé. Ricardo derrière, Vettel aussi, mais je sais absolument pas où sont les Mercedes et les autres. En espérant qu'il ne pleuve pas, parce qu'on est à mi-course. Et la météo, c'est bien, bien, bien dégradé. Les deux sont neufs, pas de dégâts, bien sûr. Eh bien, écoutez. On va reprendre où on en était et on va réattaquer un petit peu l'affaire. En tout cas, ce in-lap était totalement inutile, puisqu'on a tout perdu en sortant avec... Cette touche qui n'était vraiment pas la bonne. Ouf. Kasper est au stand, Kasper au stand. Kasper dans la pit lane. Alors, combien tu parais qu'on va ressortir... Au niveau de Kasper, non, ça va. Par contre, devant, on a quand même Leclerc et Bottas. Ils vont être devant, ils vont être derrière. Ah, Bottas, ça va être chaud. Eh bien, grâce à notre in-lap des enfers, on n'est pas loin de Bottas. Et nous, on a les pneus chauds. Il va protéger le pilote Mercedes. Eh oui. Toi, par contre, tu as les pneus frais, mais froids. Il y en a Supermax en tête. Alors, DRS et DRS sur Bottas. Est-ce qu'on va reprendre l'avantage ? Et potentiellement notre troisième position sur le podium. Oui. C'est plutôt pas mal. Un premier secteur difficile. On reprend la tête du Grand Prix. Alors, on se retrouve maintenant au onzième des treize tours de cour. Je vous ai épargné la suite parce qu'on était juste en train de revenir sur Hamilton. Qu'on va aller attaquer. Est-ce que notre fausse Mercedes va pouvoir aller s'imposer dans ce Grand Prix de France ? Ce serait pas mal. On va s'avouer que les choses sont un peu trop faciles. Parfois. On a l'ERS. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Ouf. Un petit peu large. Mais on passe la Mercedes. Alors, il nous reste Supermax. À quelques tours de l'arrivée. Ce serait dommage qu'une catastrophe vienne gâcher tout ça. En tout cas, terminer devant McLaren et Renault, c'était plus que possible aujourd'hui. Après tout, Perez a bien gagné un Grand Prix. Pourquoi pas nous ? Après, il faut encore aller chercher Verstappen. Et ça, on va avoir deux tours pour le faire. On vient de prendre le meilleur tour en cours. Donc ça, c'est encore un point important pour le midfield. Même si ça n'aura pas d'influence sur l'histoire, je pense. Allez, allez, allez. Nous voilà en tête du Grand Prix de France. À moins de deux tours de l'arrivée. Dernier tour de ce Grand Prix de France. On aura été le dominateur dès le départ. L'impression d'avoir mis l'IAA à 60%. Ça, c'est un peu dommage. Il faudrait effectivement que ce soit un peu plus dur. Pour avoir la possibilité de réajuster la difficulté. On vérifiera ça peut-être après ce Grand Prix. Mais là, je ne pense pas que gagner était forcément l'objectif. Par contre, ça va faire des points. Je ne sais pas où est Ackerman, par contre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, il est 14e, Casper. 13 ou 14e, donc ce n'est pas folichon, folichon. Alors que les deux McLaren et les deux Renault semblent bien meilleurs au classement. En tout cas, nous, on a rempli notre objectif. Le reste ne nous regarde pas. Il n'y a pas à dire qu'on était des nuls. Na, bien fait pour sa tronche. Je ne sais pas s'il va considérer ça comme un bon résultat ou une victoire. Parce que je ne sais pas vraiment où l'histoire que vous voulez qu'on termine. Sans doute pas aussi bien vu la difficulté. Mais voilà. Ça ne gâche en rien. Cette victoire, parce qu'on aura quand même gagné ce Grand Prix de France. C'est l'équivalent d'un Grand Prix de carrière qu'on vient de faire, dites-vous bien. Et bien voilà. Le drapeau à Damier. Et on s'impose au Paul Ricard. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Après une journée riche en rebondissements, la course touche à sa fin. Un jour comme les autres pour nos 3 top teams. Mais par contre, il y a eu du changement en milieu de peloton ici en France. C'est bien mieux du côté de Racing Point. J'aimerais les voir se battre comme ça plus souvent. Dans leur bonjour, ils performent aussi bien que les autres écuries du milieu de plateau. Et ils l'ont clairement prouvé aujourd'hui. Avec son résultat d'aujourd'hui, l'écurie Racing Point prouve qu'elle peut être compétitive face aux mastodontes de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? Félicitations Aiden, vous êtes montée sur le podium. C'est un excellent résultat pour vous comme pour l'écurie. Comment vous sentez-vous ? J'ai tout déchiré, que dire de plus ? Soyons honnêtes, j'ai relevé le défi comme il fallait. J'espère que ce n'est que le début et qu'on va continuer sur notre lancée. C'est un très bon résultat, surtout pour votre première saison en Formule 1. Pensez-vous avoir trouvé vos marques depuis votre arrivée dans la catégorie reine ? Je pense qu'il est impossible de ne pas avoir quelques problèmes à surmonter. On ne sait jamais ce qui nous attend. Changer d'environnement n'est jamais simple, mais je pense que je me suis bien adapté. En tout cas, l'écurie semble contente. Il n'y a donc pas de tension au sein de l'écurie ? Vous et Kasper vous êtes fait remarquer pour vos batailles cette saison. Est-ce maintenant une affaire du passé ? C'est un casse-peur de voir. Il pense peut-être que j'ai encore à faire mes preuves, qui sait ? Avec un peu de chance, ça devrait être réglé après la course d'aujourd'hui. S'il y a toujours des problèmes entre nous, ça ne vient pas de moi. Merci pour votre temps. Bon, au moins le message est clair. Avec l'ami Hayden, les choses sont compliquées. Jackson a réalisé une bonne performance au Grand Prix de France, permettant à Racing Point de consolider sa place dans le milieu du plateau. très compétitif. Alors, Vettel quitte Ferrari. Ah ben voilà, ça c'est fait. Jackson en forme en France. Au niveau des réseaux, super pilotage. Voilà, on est le boss. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. On est le meilleur. Ça va, c'est pas ma mère, je décroche. Brian ? Hayden, je voulais te prévenir, il y a une réunion avec toute l'équipe dans 20 minutes. Pas de problème. On veut juste passer la stratégie en revue tant que la course est encore fraîche dans nos têtes. Très bien, ok, on se voit là-bas. Ah au fait, je voulais aussi te dire que t'as fait du très bon travail sur le circuit aujourd'hui. Tu m'as impressionné. C'est sympa. Merci Brian. Disons que tu t'es fait remarquer. Bien joué, gamin. On se voit à la réunion. Bon, à tout à l'heure. Bon, eh bien, nous allons conclure après ce Grand Prix de France, ce deuxième épisode de Breaking Point. On va tout d'abord décrocher et on va écouter maman. Salut maman. Salut mon grand. Je t'appelais juste pour te dire bravo comme d'habitude. Ça va ? Oui, ça va. Merci maman. Ça va bien. Très bien. Je pense m'être montré à la hauteur des attentes aujourd'hui. Je le pense aussi. Et je crois que les voisins sont d'accord. J'ai eu du mal à m'empêcher de prier. Oh non, t'as pas recommencé. Bon, t'as aimé ? Je suis très fière de toi, Aiden. Merci maman. Tu sais, c'est bientôt Silverstone. Tu comptes passer quelques jours à la maison ? Ouais, je vais essayer de venir un jour ou deux, avant ou après le week-end. Je sais pas encore. C'était le circuit préféré de ton père, tu sais ? Je sais. Tu viens toujours pour voir la course, hein ? Tu penses que je pourrais laisser filer ma place VIP comme ça ? Bien sûr que je viens te voir. J'aurais juste préféré ne pas venir toute seule, tu sais. Je sais. Mais je serai là. Et je suis pressé de te voir. Moi aussi. Bon, je vais te laisser. J'imagine que tu veux aller fêter ça ? Encore une fois, bravo. Je t'aime fort. Moi aussi, maman. À bientôt. Oh, c'est trop mignon. Bon, ben, on se dit rendez-vous à Silverstone, alors, j'imagine, pour la suite de cette aventure Breaking Point. Merci à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de France et la suite de l'aventure avec un Aiden qui commence à les poser sur la table. Et ça ne plaît pas forcément au patron. On va essayer d'être un peu plus sage la prochaine fois. Je vous le garantis pas forcément. Allez, merci à tous et rendez-vous très vite pour la suite de cette aventure Breaking Point. Salut ! Sous-titrage ST' 501